Bonjour, vous, et bienvenue sur votre chaîne de review et des listes préférés, singe propre. Bonne année. Durant toute l'année 2022, j'ai essayé de changer mes habitudes de joueur, parce que jusque-là, je ne jouais principalement qu'à des jeux de plateforme et des FPS, tout simplement parce que j'adore ça, mais je me suis dit que ce serait bien d'aller voir un petit peu ailleurs. C'est comme ça que j'ai découvert plus de jeux qui m'ont fait comprendre deux choses. J'adore les jeux d'aventure, et j'adore les jeux avec de la narration. Lire d'énormes pavés dignes d'un mot de Discord pour mieux connaître les personnages est devenu un kiff, parce qu'ils en avaient des choses à raconter. Du coup, j'ai hâte de découvrir la saga des Persona. Et c'est dans cet élan que j'ai découvert You Beep Psycho, un jeu que mes amis qui datent de l'époque du lycée, et que je salue au passage, m'ont conseillé de faire un paquet de fois. Donc là, j'avais plus d'excuses. You Beep Psycho est un jeu indépendant sorti en avril 2019 qui nous vient du studio franco-espagnol Baroque Dicay, et édité par Néon Doctrine. Le jeu nous place dans un univers dystopique, où tout le monde a un rang social qui vient définir qui il est. C'est ainsi que nous faisons la connaissance de Brian Pasternak, un jeune homme timide et fraîchement diplômé qui vient d'obtenir un travail dans la plus prestigieuse entreprise au monde, Sintracorp. C'est ainsi que vous pénétrez dans les entrailles de ce bâtiment complètement sinistre et morbide pour votre premier jour de travail. Vous avez signé votre contrat, et vous voilà devenu, sans même que vous le sachiez, chasseur de sorcières. Au final, vous êtes un petit peu comme Buffy. Sauf que, ben, vous avez une cravate, et un demi-litre de café dans le sang, et que vous combattez des sorcières. Vous êtes pas tout à fait Buffy. Le jeu est un RPG d'aventure horrifique qui a beaucoup de choses pour plaire, à commencer par son concept. Votre travail de chasseur est plus que nébuleux, et se transformera vite en un petit jeu d'enquête. C'est auprès de Sintra, intelligence artificielle de votre PC personnel, que vous allez partir à la chasse aux indices pour comprendre comment détruire la sorcière. Les documents, les cassettes audio, voire même les photos, seront à retrouver dans ce dédale de pièces parfois incompréhensibles. C'est en résolvant les soucis de certains employés qu'on trouvera les clés de compréhension pour mettre fin au calvaire de cette entreprise. Faut dire qu'utiliser le monde du travail comme champ lexical de cette terrifiante aventure est assez original. On retrouve presque toute l'essence d'une entreprise bien corporate, bien capitaliste, et bien toxique. C'est le parfait cliché qu'on se ferait d'une entreprise sans âme avec ses employés complètement lobotémisés par cette dernière. Vous serez souvent amené à rencontrer par ci et là des employés complètement torturés par leur quotidien morose et rarement joyeux. Des zombies n'ayant plus qu'un seul objectif, faire un travail exemplaire pour leur entreprise chérie. Tout ceci viendra rythmer votre progression et ainsi plonger un peu plus dans la folie de ces âmes perdus. Par exemple, vers le milieu de l'aventure, vous devez retrouver des responsables marketing qui se sont enfuis de leur enclos et qu'on appelle plus communément des chèvres. Ouais, ne cherche pas à comprendre. Une fois que tu les retrouves, tu dois leur balancer une phrase d'accroche qui fait écho à leur situation, puis ils acceptent de revenir dans leur enclos. Et ce genre de situation, il y en a plein dans le jeu. Après, attention, il y a des personnes qui semblent un peu plus saines d'esprit, avec des gros guillemets bien sûr, des employés qui ne voient absolument pas les problèmes évidents de l'entreprise et préfèrent être dans le déni le plus total. Car après tout, ils ont de la chance de travailler ici. C'est complètement ridicule et barré, mais c'est ça qui fait la grande force du jeu. Dans toute cette aura maléfique dans laquelle le jeu vous traîne, il y a une surcouche de burlesque qui vient agrémenter le reste. Vous pouvez avoir des moments sans musique qui créent toute une atmosphère avec le sound design très efficace, et de l'autre, un ton extrêmement léger qui va rendre certaines situations très rigolotes. Et autant vous le dire ici, les situations comiques sont plus que recommandables dans un jeu où on a constamment l'impression d'être cloisonné entre quatre murs. Un peu comme toi, quand tu étais bloqué entre deux personnes âgées dans le bus à 6h du matin et qui faisaient des remarques racistes et sexistes pendant tout le voyage. Non ? C'est pas du tout du vécu ? Bref, le jeu vous fait frissonner, rigoler, et au final, tout le monde y gagne. Vous ferez aussi la connaissance de divers personnages haut en couleur qui sont aussi des clichés du monde du travail. Ça va du gars qui a obtenu le job grâce à papa qui est pété de thunes, à la dominatrice qui met tous les hommes à ses pieds pour leur faire accomplir les pires tâches possibles. Et il y a des sacrés pépites. Mon personnage préféré, c'est Sosa. C'est une accro du café qui tient un vidéoclub secret et qui fait des films en amateur. Et rien que son design me fait beaucoup rire. À titre de comparaison, c'est un peu l'idée que je me ferais d'un jeu vidéo American Psycho avec Patrick Bateman comme méchant et Retsuko comme protagoniste. Et oui, c'est très précis. J'aimerais aussi vous parler du chara design avec sa grosse vibe manga qui pioche chez plusieurs artistes. Le côté paranoïaque et surréaliste qui m'a beaucoup fait penser à du Shinji Ito et à du David Lynch. Genre, il y a une bouche féminine qui tient un discours un peu coquinou ou encore des peintures qui ne te rassurent pas des masses. Parce qu'en fait, elles bougent quand tu ne le regardes pas. Du coup, ben, ben, tu n'es pas rassuré. On n'oublie pas aussi la technologie qui se mélange avec une bonne dose de paranormal. Coupler ça avec l'esthétique très années 80 et très The Office accompagné par le pixel art qui rend le tout très familier mais aussi très inquiétant. Côté gameplay, on est sur un RPG d'aventure classique mais qui utilise les divers matériaux du monde du travail pour en faire des mécaniques un peu marrantes. Si par pur hasard tu as envie de sauvegarder, tu dois trouver une imprimante. Quand tu trouves l'imprimante, il faut que tu cherches une cartouche d'encre et ensuite que tu sois muni d'une feuille ensorcelée pour sauvegarder. J'ai trouvé ça plutôt sympa parce que ça m'a rappelé Resident Evil. Et moi, ben, j'adore Resident Evil. Jouer à Resident Evil. Et pour remplir votre barre de vie, ben, c'est toujours plus ou moins le monde du travail. Il y a le distributeur de barres chocolatées, les pizzas surgelées que tu trouves dans la poubelle, évidemment, mais il y a surtout le café qui sera majoritairement présent. Pour revenir sur la maniabilité, elle est très simple et tout ce qui est récolté au fil de l'aventure vous servira tôt ou tard pour les énigmes du jeu. Énigmes que j'ai trouvé très bien dosées, même si j'aurais voulu qu'il y en ait un peu plus. Mention spéciale à la partie où tu dois convaincre ton supérieur avec des phrases d'accroche bien calculées. Moi, personnellement, j'ai pas énormément brillé durant cette partie de l'aventure parce que j'ai perdu 400 crédits et j'avais plus de quoi m'acheter du café pour la pause d'âge. Le tout forme une petite expérience horrifique mais aussi caricaturale par moments ce qui fait énormément de bien dans un jeu qui essaye de rester accessible pour toutes et tous. Je dois bien l'avouer, toutes les interactions de Brian qui te sort les pires sottises pour se rassurer font quand même sourire et même certains personnages ont une approche plus caricaturale que terrifiante. Mais ça lui donne un charme unique. Brian a le typique attachement d'un héros shonen qui essaye toujours de se surpasser à chaque acte de l'aventure. Et malgré toutes ces bonnes choses, eh ben moi j'ai un problème avec l'histoire. Attention, aucun spoil ici, c'est clairement pas mon but et je vais pas non plus cracher sur l'histoire. C'est pas le genre de la maison, vous le savez à force. Surtout que bon, c'est pas très gentil quoi. Disons que l'histoire du jeu n'a pas vraiment de fil rouge à proprement parler. J'ai passé plus de temps à me demander comment aider tous les personnages sur mon chemin plutôt que de suivre la ligne directrice du jeu. Le jeu est proposé avec diverses fins qui seront à votre disposition et vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Enfin, plutôt essayer de trouver la fin qui vous satisfait le mieux. J'ai été plutôt dubitatif sur ma première fin de partie. Sans oublier qu'il devient compliqué de suivre correctement toutes les histoires des personnages secondaires qu'on aimerait plus connaître autour d'un bon café plutôt que dans une pièce qui serait pour moi la définition même de l'enfer. La trame principale est survenue de mon côté dans le troisième acte du jeu. J'étais un peu largué et cela semblait totalement à côté de toute l'aventure que j'avais vécu. Bien évidemment, il faut que j'y intègre une donnée importante. Le jeu a été pensé pour se finir plusieurs fois vu le nombre de cinématiques que je n'ai pas encore débloquées de mon côté et autres quêtes qui me sont passées sous le nez. C'est ainsi que j'ai été dépassé par les événements car certaines interactions nécessitaient des éléments bien spécifiques mais que je n'avais pas en ma possession à ce moment-là du jeu. Mais malgré ça, Youpip Psycho reste très généreux et très inspiré dans tout ce qu'il a à vous proposer. Notons aussi la musique du jeu qui n'est absolument pas à mettre de côté avec cette ambiance chill et vaporwave qui me donne envie de prendre l'édition collector avec la BO. Tout ça pour un jeu qui n'a pas rencontré un gros succès chez nous mais qui a eu de très bons retours de la part de la communauté russe. Information que je tiens à préciser car c'est quelque chose qui ressort souvent lorsqu'on évoque le jeu. Et pour être sûr de l'info, j'ai même été demandé à un des développeurs si l'info était vraie. Et oui, l'anecdote est vraie. Merci monsieur Max pour l'info. L'éditeur du jeu Néon Doctrine est spécialisé dans le marché asiatique et certains de leurs employés sont russes et cela aurait aidé le jeu à se faire connaître par là-bas. Par contre, que la France n'ait pas remarqué ce jeu avec son visuel et son odeur de weeb, bah ça me fascine un peu. Sans oublier qu'il fait partie de ces jeux qui apportent beaucoup de fraîcheur dans le monde du jeu vidéo horreur qui a tendance à rester très codifié. En attendant, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et merci de lâcher un like si ça vous a plu. Je lirai vos retours avec plaisir. C'est toujours un plaisir de vous lire, un peu moins pour certains. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Patreon iconoclaste si le cœur vous en dit. C'était Silver pour Singe Pourpre. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501